Le livre est né de la rencontre entre un historien et un informaticien. Le professeur d'informatique voulait expliquer à ses étudiants, aux futurs informaticiens, que le numérique est né bien avant leur smartphone. L'historien avait le souci d'intégrer les technologies d'information dans l'histoire longue. Dans l'histoire globale de l'humanité. Emmanuel Lazare et moi avons réalisé ce livre qui contient deux choses à la fois. Ce livre veut offrir une synthèse du meilleur de ce qu'a fait l'histoire de l'informatique depuis une trentaine d'années. D'autre part, ce livre est un véritable musée portatif de l'informatique, de l'histoire des ordinateurs, des machines à calculer. Donc, dans une perspective longue, on a voulu commencer l'histoire à Sumer, avec la naissance de l'écriture et du calcul, pour aboutir aux objets connectés et aux réseaux internet d'aujourd'hui. En passant par les premières horloges, la machine de Babbage, avec la compréhension remarquable qu'en avait Lady Ada Lovelace, qui est une grande figure féminine de l'histoire de l'informatique. Le rôle des ordinateurs, aussi bien dans la gestion des grandes organisations, dans la conquête spatiale, dans l'histoire de la guerre froide, dans le renseignement. Voilà. Donc, on essaie de couvrir toute l'histoire de l'informatique. Et on a eu le souci, notamment, de ne pas nous cantonner à l'histoire de l'informatique dans les pays anglo-saxons, qui a presque un quasi-monopole dans ce domaine. Mais on a voulu montrer ce que c'était que l'histoire de l'informatique dans différentes parties du monde, y compris dans l'ancienne URSS, y compris en Extrême-Orient, et bien entendu en Europe. Ce livre suit un plan tout simplement chronologique. Il commence avec l'invention des techniques d'écriture et de calcul dans les plus anciennes civilisations, notamment à Sumer. puis on passe aux Grecs, à la fondation ou à la refondation des mathématiques chez les Grecs, puis au Moyen-Âge, avec l'extension des besoins de calcul pour le commerce, et avec cette invention tout à fait remarquable qu'a été l'horloge. Vous me direz, quel est le lien entre l'horloge et l'ordinateur ? Eh bien d'abord, l'horloge, l'horloge astronomique, qui apparaît à la fin du Moyen-Âge, c'était la machine la plus complexe qui existait. Et d'autre part, l'horloge est le premier appareil à produire de l'information. Si vous regardez comment fonctionne une horloge, l'essentiel de l'énergie est transformé en information, avec quelques frottements au passage. Donc c'est vraiment avec l'horlogerie qu'apparaît ce concept de machine à traiter l'information. Un chapitre suivant parle des origines de l'informatique à l'époque moderne, liées en particulier à la construction de l'État-nation, qui nécessitait des calculs, qui nécessitait de l'enlever d'impôts, qui nécessitait déjà du management avant la lettre, et aussi les besoins militaires croissants avec le développement de l'artillerie, de la logistique, de la gestion de grandes masses d'hommes, jusqu'à la guerre de 1914, qui maintenant est bien connue. On passe à une étape suivante qui est l'âge industriel. On a vraiment la naissance d'une industrie du traitement de l'information, puisque les machines à calculer ont commencé au XIXe siècle à être produites à l'échelle industrielle, pour les compagnies d'assurance, pour les banques, mais aussi pour la gestion des grandes organisations, de l'État, des compagnies de chemin de fer et des armées. Et puis au XXe siècle, on a d'une part l'arrivée de l'électricité, puis de l'électronique dans le traitement de l'information, avec la mécanographie, puis avec les ordinateurs. On passe des supports de mémoire très anciens, comme les cartes perforées, aux supports magnétiques, qui existent toujours dans nos disques durs. Et on voit apparaître quelque chose d'entièrement neuf, qui est une réflexion scientifique sur le concept d'information et sur le concept d'algorithme. Et c'est la naissance d'une science nouvelle qui va s'affirmer dans les années 1960-1970 et qui va s'appeler l'informatique.